... Bonjour à tous, je suis Laurent Capdetray, je suis enseignant-chercheur à Ozonus, en histoire ancienne, vous m'entendez bien ? Oui, alors la prononciation n'est pas stabilisée, ça peut être GER, ça peut être GER, ça peut être GER, on avait même trouvé un slogan, élevé en plein air, élevé en plein GER, mais c'était déjà pris, donc voilà. Alors, nous avons peu de temps, et de toute façon je ne vais pas abuser de votre patience, juste pour rappeler quelques éléments sur ce groupe de recherche, qui a un an et demi d'existence, puisqu'il a émergé à la fin 2020, et qu'il a pris sa place dans cette université, avec le soutien de l'établissement, que je veux remercier, parce que depuis la naissance de ce groupe, nous avons été accompagnés, et ainsi mis en valeur par notre institution. Donc, ce groupe de recherche, qui a certes un logo, mais qui a aussi une petite histoire, est donc apparu fin 2020, et répondait à un constat, c'est-à-dire l'idée que la question de la guerre, enfin l'objet guerre, était quelque chose qui, sans que ça soit véritablement mis en valeur jusque-là, était partagée par pas mal de collègues, d'enseignants-chercheurs dans cet établissement, sans que pour autant ils le sachent, ils en aient conscience, nous en ayons tous conscience. Et donc, nous avons essayé de mettre en valeur cette réalité, donc pour des raisons endogènes, parce que c'était quelque chose qui était présent dans cet établissement, qu'il n'y avait pas de structure pour rassembler cela, et que par ailleurs, il y avait aussi une forte demande des étudiants dans différentes disciplines pour travailler sur ce sujet, comme sur d'autres, mais sur ce sujet, ou sur ces sujets en particulier. Et puis, l'idée aussi que ce champ se structurait ailleurs, dans d'autres établissements, alors bien sûr à l'étranger, et notamment dans le monde anglo-saxon depuis très longtemps, mais aussi en France, à Paris, à Montpellier, à Lyon, sur ces questions autour, pour le dire rapidement, des World Studies, et que peut-être que, compte tenu du fait que nous avions ici des forces, des gens qui s'intéressent à ces questions, nous avions aussi une place à prendre, modeste dans un premier temps, mais une place à prendre dans ce champ-là. Alors, les principes, ils sont simples, c'est-à-dire aborder la question de la guerre au sens général, de façon transdisciplinaire, de façon aussi diachronique, avec les outils des sciences humaines et sociales, avec une attention, avec ce qui fait aussi notre force, avec nos moyens, ici, intellectuels, académiques, pédagogiques, autour de la question des effets des conflits sur les sociétés, la question des représentations, la question de la réflexion sur le rapport entre conflit et espace, la question aussi de la régulation de la violence, en particulier en temps de conflit. Et nous avons structuré cela autour de trois grands axes, trois axes principaux, qui nous semblaient refléter, justement, cette diversité au sein de l'établissement, mais au-delà aussi, parce que dans ce groupe, qui rassemble une soixantaine de personnes qui ont exprimé leur intérêt, il y a beaucoup de gens de l'UBM, il y a aussi des gens de l'UBM, il y a aussi des collègues d'autres universités, de Pau, de Poitiers, de Saint-Quentin, de Paris, de Limoges. Donc, c'est un groupe centré, évidemment, autour de l'UBM, qui en est le cœur, mais qui a su aussi attirer sur ces thématiques-là, culture, spatialité, récits, images, traces, des collègues qui appartiennent à d'autres établissements, ce qui permet aussi des collaborations, dans un premier temps à l'échelon régional, mais aussi, de façon un petit peu plus large, j'y reviens dans un instant. Alors, les principes de ce groupe, c'est évidemment, non pas simplement de faire une cartographie, même si c'est important, une cartographie des études sur la guerre au sein de l'UBM, et ça, c'est un chantier que l'on essaye d'entretenir, mais aussi de mener un certain nombre d'actions, dans différentes directions. Alors, j'ai évoqué, je vais évoquer dans un premier temps la collaboration, parce qu'elle est importante depuis le début, avec des collègues de l'UQAM, notamment Benjamin Desruels, qui est professeur d'histoire moderne à l'UQAM, et qui, de son côté, dirige un groupe de recherche sur l'histoire de la guerre à l'UQAM, et qui a été très intéressé de s'associer à nous pour un certain nombre d'actions, jusqu'à hier, puisque nous avons organisé, avec la REH, j'y reviens dans un instant, une table ronde commune. Donc, nous avons ce lien un peu transatlantique avec l'UQAM, que nous allons essayer d'entretenir et de développer. Le deuxième axe, c'est un rôle à l'échelle de la formation, de la formation en master, et aussi de la formation doctorale. Le troisième axe, c'est celui de l'inscription aussi dans les activités, l'actualité de l'école doctorale, et c'est ce que nous avons essayé de faire cette année, et j'y reviens dans un instant. Et puis, à plus long terme, ou à moyen terme, c'est aussi essayer de définir un certain nombre de projets structurants qui pourraient nous rassembler, mais je terminerai par là tout à l'heure. Alors, puisque nous avons reçu le soutien de l'université, il me semble important aussi de montrer ce que nous avons fait de ce soutien. Alors, nous avons mené un certain nombre d'actions cette année, avec, à l'automne, en novembre, une journée d'études, une table ronde, qui s'intitulait « Études sur la guerre et sciences humaines et sociales ». Nous avons essayé d'inviter un certain nombre de collègues ici, dans l'établissement, et puis hors de l'établissement, justement de Versailles-Saint-Quentin, de Limoges, de l'UQAM, pour justement lancer un petit peu cette année autour d'une réflexion un peu méthodologique et épistémologique sur la façon, c'est un domaine extrêmement actif à l'échelle internationale, et sur la façon dont, aujourd'hui, les sciences humaines s'emparaient de la question du conflit et de la guerre, avec des éclairages complémentaires en histoire de l'art, en histoire, en littérature, voilà, différents aspects, je ne vais pas refaire la table ronde, même son programme. Nous avons aussi pris notre place dans le cadre de la programmation de l'école doctorale, de deux façons. D'abord, en proposant, et c'est Clément Puget qui s'en est chargé, une séance d'horizon de la recherche, avec l'invitation de Sylvie Lindeperg, hélas, elle était malade à ce moment-là, donc elle n'a pas pu venir, et le projet est reporté, mais c'était l'intention que nous avions, donc, de l'inviter le 14 février dernier. Nous avons aussi organisé, Edwin Porte et moi-même, un séminaire interdisciplinaire doctoral, toujours dans le cadre de l'école doctorale, qui s'intitulait « Après la bataille », et qui portait sur la mémoire de l'événement bataille, sur les traces dans le champ de bataille, à la fois aussi sous l'angle de la représentation littéraire, sous l'angle des traces matérielles à travers l'archéologie des champs de bataille, de la mémoire collective d'un certain nombre de champs de bataille au XIXe siècle, voilà, et d'autres interventions qui ont prolongé, justement, ces actions, et qui s'inscrivaient assez précisément dans ce que j'évoquais, c'est-à-dire la question du récit, la question de l'espace, la question des cultures de guerre. Et puis, dernière, et c'est tout frais, c'était hier après-midi, nous avons aussi organisé, alors là, en collaboration entre le GER, la Revue des études anciennes, et le groupe de recherche de l'UQAM dont je parlais tout à l'heure, une table ronde, plus ciblée, sur l'histoire de la guerre dans l'Antiquité, qui était, en réalité, l'occasion de faire, dans la mesure où, aussi dans ce champ-là, les choses sont très renouvelées, sur le plan historiographique, sur le plan conceptuel, et bien de proposer, notamment aux étudiants qui étaient là, à la fois en présentiel et à distance, aux étudiants de master, sincèrement, des perspectives, un bilan historiographique structuré autour de quatre interventions. J'ajoute à cela le soutien du groupe, aussi, à une manifestation organisée par Aham Zachou, Sarah Buil, portrait de reporter et de reportrice antifasciste dans la guerre d'Espagne. C'était en janvier, c'était Anne Mathieu, une collègue qui est membre du groupe, aussi, mais qui est à Nancy, je crois, qui était venue présenter son sujet de recherche. De la même façon, Clément Puget a, lui, été invité au Québec pour présenter une communication sur le documentariste ukrainien Sergei Lonitsa. Voilà. Je ne vais pas plus loin sur ce bilan annuel, mais vous voyez qu'il y a eu plusieurs types d'activités qui ont essayé de donner corps, finalement, à nos intentions. Il y a une dimension, deux choses pour terminer. Il y a une dimension de formation, aussi. Et, avec un certain plaisir, on a vu que ça prenait chez les étudiants, en particulier chez les étudiants de master, qui ont pris l'initiative, un petit peu encadrée, mais qui ont pris l'initiative et qui sont extrêmement dynamiques, de créer un GER Jeune Recherche, avec leur propre logo, d'ailleurs. Et, après avoir discuté avec eux, eh bien, ils se sont lancés dans l'organisation d'un colloque étudiant sur la question de la guerre, de niveau master, qui intègre les M2, les M1, et on essaie, évidemment, de les encadrer, mais ils ont une grande autonomie. Alors, le groupe de recherche va, finalement, financer un certain nombre de déplacements, mais ça nous semblait aussi important de mettre en place cela. C'est un groupe ouvert, et donc, je profite aussi de cette tribune pour le dire. C'est un groupe ouvert, vous avez des étudiants, s'ils travaillent sur ces sujets-là, ils peuvent être aussi intéressés. Et je ne pense pas trahir ce groupe de recherche en disant qu'ils sont particulièrement ouverts. Alors, il y a beaucoup d'historiens, mais ils sont aussi intéressés par d'autres compétences. Et donc, faites-le savoir, en tout cas, on essaye de le faire savoir. Nous avons un support numérique à nos activités, sous la forme d'un carnet de recherche hypothèse, qui cherche à partager l'information sur nos activités, mais plus largement aussi, même si c'est absolument impossible, de faire une sorte de veille sur des grandes manifestations autour du sujet, d'annoncer des manifestations, de proposer aussi des comptes rendus, mais ça, c'est quelque chose qui... Et donc, on veut aussi développer des comptes rendus rédigés par les étudiants, comme un premier travail d'écriture scientifique. Donc ça, on a aussi besoin de votre soutien, de votre relais, pour leur proposer, avec votre contrôle, votre regard, si vous le souhaitez, s'ils le souhaitent aussi, pour faire des comptes rendus sur des ouvrages, et qui pourraient être publiés ici, dans ce cadre parascientifique ou pré-scientifique, qui peut être intéressant pour eux, et qui pourraient être valorisés dans le cadre de leur évaluation de master en particulier. Et puis, on essaye aussi de proposer des portraits de doctorants qui travaillent sur ces sujets-là. Et voilà donc la page d'accueil de ce carnet de recherche, que je vous invite, si vous le souhaitez, à aller consulter. Voilà ce que je pouvais dire ce matin sur nos activités et nos perspectives. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements